Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte en foil avec l'aide de votre silhouette portrait ou l'aide de votre silhouette caméo. C'est parti ! Pour réaliser cette carte, il va vous falloir une pointe chauffante. Ici nous avons choisi une pointe chauffante fine. Vous allez aussi avoir besoin de foil cuil. Ici nous avons choisi un joli camaïeu de rose. Et enfin, vous allez avoir besoin d'une carte. Alors nous on en a trouvé une toute prête qui n'attendait qu'à être remplie. Mais vous pouvez prendre du papier que vous plirez ensuite. Pour assembler votre pointe chauffante foil cuil, vous devez prendre le cordon et l'adaptateur adaptés à votre machine. Et tout simplement choisir la pointe et la visser sur l'adaptateur. Une fois que ça c'est fait, vous prenez le câble USB, vous le branchez à votre ordinateur. Vous insérez la pointe dans votre machine, vous repoussez bien la languette et vous la laissez chauffer. Prenez ensuite votre carte et positionnez-la sur votre tapis. Utilisez un scotch adapté pour positionner votre feuille de foil sur votre carte. Lorsque ceci est fait, vous pouvez charger votre tapis et vous rendre sur Silhouette Studio. J'ai déjà ouvert mon dessin dans Silhouette Studio mais je souhaite ajouter un texte. J'ai donc ouvert l'outil texte, taper mon texte, choisi la police. Comme sur ces images, je l'ai repositionné afin de le centrer correctement au milieu de mes arabesques. Et lorsque ceci est fait, je vais dans l'outil Esquisse qui va me permettre de choisir un remplissage pour mon texte. Je peux choisir l'espacement, donc je le réduis au maximum. Ce qui va rendre un effet vraiment très sympa avec le foil. Lorsque c'est fait, je vais dans la fenêtre Envoyer et je vais tout de suite dans l'onglet Lignes pour choisir ce que je vais écrire en premier. Le bleu correspond bien au texte en Esquisse et le rouge correspond bien à mon dessin qui sera tout simplement dessiné avec le foil. En fait, il y a donc deux couleurs parce que je vais utiliser deux foils différents, donc ce sera deux étapes différentes. Premièrement, je décide d'écrire Bonne fête maman, donc je désélectionne le rouge, je ne garde que le bleu. Ici, je ne touche pas au matériau, mais au niveau de l'action, je vais tout simplement sélectionner Croquis. Et au niveau de l'outil, je vais sélectionner Stylo. Je ne touche pas au réglage, je clique directement sur Envoyer. Je laisse ensuite la magie opérer. Lorsque c'est terminé, je peux retirer le scotch et observer le résultat. C'est vraiment très très joli avec ces petits reflets lumineux. Ensuite, je positionne ma deuxième feuille de foil qui elle sera dans un ton un peu plus rosé. Je procède de la même manière que tout à l'heure. Là encore, je fais bien attention à ne pas faire dépasser le scotch du tapis. Et enfin, je retourne dans Silhouette Studio. Je retourne dans mon onglet Lignes. Et cette fois-ci, je vais désélectionner le bleu. Et je mets les mêmes réglages que tout à l'heure. Je clique ensuite sur Envoyer. Une fois que c'est fait, je peux retirer mon tapis et observer le résultat. Et voilà, le foil n'a à présent plus de secret pour vous. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, on vous retrouve sur tous nos réseaux sociaux pour une dose quotidienne d'inspiration. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada